Hello à tous, je suis ravi de vous retrouver encore aujourd'hui pour un nouveau numéro de New du Sport. Avant de rentrer dans le vif du sujet, revenons sur la question du précédent numéro. Nous avons cherché à savoir avec combien de points a terminé Joel Embiid lors de son match face au Bullse de Chicago. La réponse était 50 points et pour cette réponse nous avons choisi un seul commentaire. Il s'agit de Christopher Kwaku et nous nous invitons d'ailleurs à nous écrire sur notre compte Instagram pour récupérer sa récompense. Sur ce, jingle. Et on démarche au numéro avec le tirage au sort complet de la Cannes U17. Ce mercredi 24 février a eu lieu le tirage au sort de la Cannes U17 qui se tiendra du 13 au 30e mars prochain au Maroc. Compétition dans laquelle on retrouvera la Côte d'Ivoire dans le groupe A avec le pays haute, le Maroc, l'Ongada et la Zambie. Toujours avec le tirage au sort, le temps que la Ligue 1 ivoirienne en débutera ce 19 mars. A cet effet, le comité de normalisation dirigé par Mme Daru Gabala et les dirigeants de club se sont réunis ce jeudi 25 février au siège de la Fédération Ivoirienne de Football pour procéder au tirage au sort. Le franco-ivoirien Dan Axel Zagadou ayant pour parlé avec la Fédération Ivoirienne de Football pour porter les couleurs de son pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Capitaine de la France Espoir et défenseur au Broussard de Dortmund, le jeune Ivoirien de 22 ans est en distinction avancée avec les patrons du football ivoirien. Ce changement de nationalité lui permettra d'être sélectionné par Patrice Gommel pour les deux prochains matchs des éliminatoires de la Cannes 2021. C'est avec une profonde douleur que nous avons appris ce mardi la disparition tragique du jeune Ivoirien de Libatiano. Le jeune joueur de 21 ans est décédé sur le terrain de cancer du foie. Formé à l'aise à Djamé, il rejoint la Talenta Bergam en provenance de la Seque Mimosa. Il a notamment remporté les championnats d'Italie des mois de 19 ans le 14 juillet 2019, date de son dernier match officiel. Plusieurs acteurs du sport, tels que Didé Grouba, Tissé Gueyatu, Patrice Gommel, Amad Zerlo ou encore Franck Kessier ont tenu à lui rendre hommage à cette semaine. On a même assisté à une mille de silences lors du match entre son club et le Real de Madrid. Nous réitérons encore nos sincères condoléances à sa famille et à ses amis. Le jeudi en Europa League, le capitaine de la Selection du Gabon a permis à Sina de se qualifier pour le tour suivant en inscrivant un but lors de la victoire des siens 3-2 face à Benfica. De même pour l'ivoirien Franck Kessier qui inscrit l'unique but qui a permis à l'assez Milan de se qualifier pour le tour suivant. Dans le nouveau talent cette semaine, nous allons parler de deux jeunes Ivoiriens. Il s'agit d'Ismail Diallo et de Kouna Ndry. Ismail Diallo est un jeune joueur ivoirien le 29 janvier 1997 à Séguéla en Côte d'Ivoire. Il occupe le poste de défenseur à l'ACA Jassio, club qu'il a rejoint en 2019. En sélection nationale ivoirienne, Ismail Diallo a déjà joué avec les moins de 17 ans, les moins de 20 ans et les moins de 23 ans. D'ailleurs avec la sélection des moins de 23 ans, il a décroché la deuxième place de la compétition en 2019 après avoir perdu un final face au Maroc. Né le 27 octobre 2000, Kouna Ndry est un jeune joueur ivoirien qui joue au poste des liers droits du côté de KS Open en Belgique. Cette saison en championnat, il a déjà pris part à 27 matchs et 7 juifs sur le week-end passé en délivrant la passe décisive qui a permis à son équipe d'accrocher le match nul face à Austin. Et maintenant place au derby africain. Ce samedi, il y a un gros match en Allemagne entre l'EPG et le Borussia Mönchengladbach. Un match où on retrouvera le Malien Amadou Haidera contre l'Algérien Rami Bensebaeni. En Espagne, match à suivre entre Eiba et Ouesca où évoluent respectivement les Sénégalais Pape Diop et l'Ivoirien Idris Doumbia. En Angleterre, gros choc entre Chelsea et Manchester United. Chelsea qui compte parmi ses rangs, le gardien sénégalais Édouard Mendy et le Marocain Hakim Zeyek. Ces deux joueurs africains croiseront la route des deux joueurs ivoiriens Éric Bailly et Amad Diallo. En France, c'est l'Olympico ce dimanche entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique de Lyon. Un match où on retrouvera le Sénégalais Pape Gueye et les deux Ivoiriens Maxwell Kone et Sinali Durandé. Pour l'athlète de la semaine, notre choix s'est porté sur Franck Kessier pour son précieux but avec la Cébilan et surtout pour l'hommage à qui l'a rendu à son jeune frère Willy Bratiano. La question nous jouait la suivante, quel gardien a réalisé 5 clean sheets en Ligue des Champions cette saison ? Donnez vos réponses dans la barre des commentaires et on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro de New du Sport.